La prochaine grande découverte archéologique pourrait être trouvée n'importe où. Il pourrait être enterré dans les sables égyptiens, caché dans une jungle sud-américaine, ou peut-être, juste peut-être, tout près de chez vous. On ne sait jamais où ces découvertes surgiront. Dans cette vidéo, nous partagerons certaines de ces histoires fascinantes. Numéro 1 Découverte de ruines médiévales en Finlande, en 2018, les élèves d'une école de Turcu ont eu une grande surprise lorsque les travaux de rénovation de leur gymnase ont révélé des ruines médiévales oubliées depuis des siècles. Une grande partie des ruines médiévales de Turcu ont été détruites en 1827, lorsqu'un incendie dévastateur a dévasté la ville et consommé plus des trois quarts de ses bâtiments. L'école a été construite après cet incendie, Maison sait désormais qu'elle a été érigée directement sur les vestiges d'au moins deux maisons médiévales et d'un tronçon d'une ancienne rue. Les archéologues pensent qu'en creusant plus profondément, y compris dans la cour de l'école, on pourrait trouver davantage de fragments de cette rue et probablement plusieurs maisons supplémentaires. Cependant, l'école n'est pas très enthousiaste à l'idée et préférerait récupérer sa salle de sport. Les autorités locales tentent de trouver un moyen de préserver les ruines antiques sans affecter les activités scolaires. Une solution possible serait d'achever les fouilles, de restaurer le sol du gymnase au-dessus des ruines et d'ouvrir un musée souterrain. Numéro 2 Anneau médiéval en Israël, début 2018, alors qu'il entretenait des plantes dans les jardins communautaires de Galilée, le jardinier d'Akob et Scherer a trouvé un petit anneau enfoui dans la végétation. En le nettoyant, il fut choqué de découvrir une figure humaine gravée sur sa surface. Curieux de sa découverte, il a posté une photo sur Facebook en quête d'informations. Sa publication a attiré l'attention des historiens et archéologues locaux, qui ont rapidement identifié l'anneau comme un artefact médiéval représentant Saint-Nicolas, reconnaissable à son auréole et à sa crosse d'évêque. Bien que l'âge exact de la bague ne puisse être déterminé, on pense qu'elle a été créée entre le XIIe et le XVe siècle. Saint-Nicolas, connu aujourd'hui sous le nom de Père Noël ou Père Noël, était le saint patron des voyageurs, marins, marchands et pèlerins au Moyen-Âge. Il est probable que la bague est appartenue à un pèlerin en voyage ou à un marchand de l'époque. Numéro 3 Nécropole de Minya, bien que Saqqara soit la nécropole la plus connue d'Égypte pour ses nombreuses découvertes, elle n'est pas la seule d'importance. En février 2018, des archéologues ont découvert une nécropole à Minya, située à plus de 240 km au sud du Caire. Même si des cimetières avaient déjà été découvertes à Minja, cette nécropole, datant de la fin de la période pharaonique, était jusqu'à passer inaperçue, bien qu'elle soit considérablement plus grande. Parmi les tombes découvertes figurent celles de personnages connus des égyptologues, comme les grands prêtres de Thau et leur famille. Un prêtre éminent, Jethirir Dys, l'un des cinq prêtres en chef de la divinité, est enterré avec au moins 40 membres de sa famille, ainsi que de nombreuses figurines, belles poteries et autres objets funéraires. Jusqu'à présent, les archéologues ont exploré en profondeur trois sépultures et espèrent en découvrir davantage à l'avenir. La nécropole de Minja deviendra peut-être un jour aussi célèbre que Saqqara. Numéro 4 Gant de boxe romain, la boxe est un sport qui existe depuis des temps immémoriaux, attirant toujours athlètes et spectateurs. Les premières références à la boxe remontent à 3000 ans, dans l'Egypte ancienne, mais une découverte récente en Ortimbrie, en Angleterre, montre qu'elle était également populaire parmi les anciens romains. Deux gants de boxe en cuir, vieux d'environ 1000 ans, ont été découverts dans le fort romain de Vindolanda. Même si les romains étaient connus pour pratiquer la boxe, ce sont les seuls gants de cette époque qui ont survécu. On pense que différentes unités de l'armée romaine organisaient des matchs de boxe pour concourir pour la suprématie et le droit de se vanter, et que leurs camarades aimaient parier sur les résultats. Ces gants étaient bien portés et réparés, ce qui indique que leurs propriétaires les appréciaient beaucoup et ne les jetaient que lorsqu'ils ne pouvaient plus être réparés. Numéro 5 Au Yukon, la région la plus au nord-ouest du Canada, connue pour son climat glacial, la fonte récente a révélé d'anciens trésors. En janvier 2018, des archéologues ont découvert une flèche à pointe de cuivre, toujours parfaitement attachée à sa tige, dans un état presque intact bien qu'elle ait plus de 1000 ans. Cette découverte est l'un des plus anciens artefacts en cuivre découverts dans le nord du Canada. Les historiens suggèrent que la flèche était utilisée par un chasseur cherchant à chasser le caribou pour se nourrir. A l'époque, la flèche représentait une nouvelle technologie, car les chasseurs de la région utilisaient la tlate, un outil de lancée, à la place des arcs et des flèches, encore inconnus dans cette partie du monde. Numéro 6 Le crâne avec un implant métallique est l'une des découvertes les plus fascinantes et mystérieuses de l'archéologie moderne. Trouvé sur un site précolombien de la vallée de l'Ambayeque, au Pérou, ce crâne appartient à la culture Sican, qui a prospéré entre 750 et 1375 après JC. Ce qui rend cette découverte extraordinaire est l'implantation d'une plaque métallique dans le crâne, apparemment réalisée comme une forme précoce de chirurgie crânienne. La plaque, faite d'un alliage d'or et de cuivre, a été placée pour couvrir un traumatisme crânien, probablement causé par un coup contondant. Cette procédure démontre un niveau avancé de connaissances médicales et de compétences chirurgicales pour l'époque. Des études sur l'ostéo-intégration, où l'os fusionne avec le métal, suggèrent que l'individu a survécu à l'opération, ce qui témoigne d'une compréhension remarquable de la médecine et des compétences des chirurgiens précolombiens. La culture Sikan est connue pour ses compétences en métallurgie, notamment dans la création d'objets cérémoniels et ornementaux très complexes. Cependant, l'application de ses compétences en médecine ouvre de nouvelles perspectives sur le niveau de développement technologique et scientifique des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. Ce crâne implanté soulève également des questions sur le but de l'opération. S'agissait-il d'une intervention médicale visant à sauver la vie de l'individu, d'une pratique rituelle visant à traiter des maladies spirituelles, ou d'une combinaison des deux ? La précision de la découpe et du placement de la plaque suggère une technique avancée et une compréhension approfondie de l'anatomie humaine. De plus, cette découverte contribue au débat sur l'échange de connaissances entre les cultures anciennes. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir eu des contacts avec d'autres civilisations avancées, permettant ainsi l'échange de techniques médicales et technologiques. En résumé, le crâne avec un plan métallique de la culture Sikan est un témoignage surprenant de l'ingéniosité et de l'habileté des civilisations précolombiennes, révélant des aspects inconnus de leur connaissance médicale et de leur capacité à réaliser des interventions chirurgicales complexes. Numéro 7 La momie à trois doigts, présentée au monde par le chercheur Jem Mossan, est l'une des découvertes les plus controversées et discutées de l'archéologie contemporaine. Découverte en 2017 près de Nazca, au Pérou, cette momie d'environ 1,68 m de haut a suscité d'intenses débats en raison de ses caractéristiques anatomiques inhabituelles, qui comprennent trois longs doigts sur chaque main et pied, un crâne allongé et une structure osseuse atypique. La momie a été soumise à plusieurs tests de datation au carbone 14 qui ont suggéré un âge compris entre 1700 et 1800 ans, la plaçant dans la période précolombienne. Cependant, l'authenticité et l'origine de la momie ont fait l'objet de scepticisme et de controverses au sein de la communauté scientifique. De nombreux experts affirment qu'il pourrait s'agir d'une fraude ou d'une altération de restes humains connus. Les images radiographiques et tomodensitométriques ont montré une structure osseuse que certains chercheurs considèrent comme humaine mais avec des modifications. Les partisans de l'authenticité de la momie, comme Mossan, soutiennent qu'elle pourrait être la preuve d'une espèce humanoïde inconnue ou de visites extraterrestres dans les temps anciens. L'un des aspects les plus intrigants de la momie est la présence d'un plant métallique à l'intérieur du corps, ce qui a conduit certains à spéculer sur la technologie avancée utilisée par cette prétendue civilisation. De plus, la peau de la momie semble être recouverte d'une substance blanche, peut être utilisée dans le processus de momification. La découverte a été présentée dans divers forums et médias, suscitant à la fois enthousiasme et critique. Les études sur la momie se poursuivent, des équipes de scientifiques cherchant à déterminer sa véritable origine et sa nature grâce à des analyses génétiques et morphologiques plus avancées. Numéro 8 La sirène momifiée découverte à Kishi, au Japon, a suscité l'étonnement et la spéculation parmi les habitants et les experts. Cette créature, qui mesure environ 30 cm de long, a une partie supérieure qui ressemble à un humain et une partie inférieure semblable à la queue d'un poisson. La momie, trouvée dans un temple antique, remonte à environ 300 ans et fait l'objet d'une vénération locale, considérée par certains comme une créature mythique aux propriétés curatives. La sirène a été soumise à divers tests scientifiques, notamment des analyses ADN et des études radiologiques, pour déterminer son authenticité. Les résultats de ces études ont été mitigés et souvent controversés. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un travail de taxidermie élaboré, combinant des parties de différents animaux, éventuellement un singe et un poisson. Ce qui était une pratique courante au Japon et dans d'autres régions d'Asie au cours de certaines périodes historiques pour créer des curiosités. La découverte à Kishi a ravivé l'intérêt pour les légendes des sirènes et des créatures marines dans la culture japonaise. Les sirènes, connues sous le nom de ninjio en japonais, sont décrites dans le folklore comme des créatures qui peuvent garantir longévité et santé à ceux qui les consomment, même si elles peuvent également porter malheur si elles sont capturées ou endommagées. Le temple où la momie a été retrouvée a vu croître le nombre de visiteurs attirés par la légende et le mystère entourant la créature. Ce phénomène a déclenché un débat sur l'authenticité et l'origine de la sirène momifiée, soulevant des questions sur l'intersection entre mythes, réalité et fascination humaine pour l'inconnu. Numéro 9 La pyramide gazouillante, construite vers 1100 après JC, cette pyramide recèle entre ses murs de pierre une énigme auditive captivante. L'un se tient au pied de ses grands escaliers et frappe dans ses mains, un son extraordinaire résonne, un son qui rappelle le chant sacré et clair des oiseaux profondément vénérés dans la culture maya. Ce qui rend cette expérience d'écoute encore plus intrigante, c'est la conception unique de la pyramide. Il dispose de quatre escaliers, chacun orné de 91 marches, soit un total de 365 marches, reflets directs des jours du calendrier maya. Cette symétrie architecturale n'est pas seulement destinée au spectacle, elle joue un rôle crucial dans la création du mystérieux écho gazouillant. Lorsque le son des applaudissements rencontre la façade de la pyramide, il ne trouve pas de mur solide, mais il danse entre les centaines de petits pas, provoquant une symphonie d'échos. Ces échos, variables selon la distance parcourue, s'entrelacent les uns avec les autres, créant une cascade de sons. Les marches inférieures produisent des échos rapides et aigus, suivis d'intervalles plus longs d'échos graves provenant des marches supérieures. Ce changement progressif de hauteur reflète le gazouillis mélodieux d'un oiseau. À ce jour, le phénomène reste caché dans le mystère. Ce gazouillis était-il une simple coïncidence de conception architecturale ou une création délibérée des anciens constructeurs ? La réponse nous échappe, ajoutant une autre couche d'intrigue à cette pyramide captivante au cœur du Mexique. Numéro 10 En 1898, au cœur du Minnesota, un événement extraordinaire s'est produit, dressant un tableau clair d'une intrigue historique. Imaginez un simple agriculteur nommé Olaf Omen travaillant sur ses terres, défrichant les arbres et les troncs tenaces. Au milieu de son travail, quelque chose de remarquable a retenu son attention, une pierre de taille considérable nichée entre les racines d'un petit arbre. Mais ce n'était pas une pierre ordinaire, il contenait un mystérieux script à l'intérieur, un message énigmatique attendant d'être déchiffré. Avec une hauteur égale à celle d'une règle et une largeur similaire à celle d'un écran d'ordinateur, la pierre était impressionnante non seulement par sa taille, mais aussi par son poids. Sa signification était initialement hors de portée des hommes. Pendant neuf longues années, le message mystérieux est resté une énigme jusqu'à ce curaire. Hollande en dévoile enfin les secrets. L'histoire de Goth et de Norvégiens se lançant dans une exploration audacieuse d'une nouvelle Finlande, surnommée Vinland, était gravée dans sa surface. Cette révélation a ébranlé les fondements de l'histoire, suggérant la possibilité que les Vikings aient traversé le vaste Atlantique bien avant le célèbre voyage de Colons. Cependant, le scepticisme persistait dans l'esprit de certains, jetant le doute sur l'authenticité du récit de la pierre runique de Kensington. Numéro 11 Au plus profond de la vaste étendue des montagnes Sandia, près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se trouve un joyau caché connu sous le nom de Yacave. Cette caverne remarquable n'est pas simplement une grotte ordinaire, il s'agit d'un site d'une immense importance historique désigné Monument historique national. Son attrait ne se limite pas à la seule archéologie, il possède un riche tissu culturel important pour divers groupes de peuples. Dans les années 1930, un archéologue nommé Frank Iben a fouillé ses profondeurs et découvert des découvertes étonnantes qui ont remodelé notre compréhension des anciennes habitations humaines en Amérique du Nord. Contrairement aux croyances précédentes, les fouilles de Iben ont révélé que les humains avaient habité la grotte bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Cependant, ces découvertes n'ont pas été sans controverses, car certains membres de la communauté scientifique ont soulevé des questions sur leur authenticité. Cependant, le mystère entourant Sandia Cave persiste. Les plafonds de la grotte témoignent de son passé ancien, avec de légères traces de noircissement causées par des éternités de fumée, indiquant son utilisation comme abri au fil des générations. Malheureusement, le passage du temps n'a pas été entièrement favorable à cette merveille historique, car le vandalisme et les graffitis ternissent ses murs, ce qui incite à des efforts de conservation pour protéger son intégrité. Numéro 12 À la fin du XIXe siècle, une découverte remarquable a été faite près de Los Luna, au Nouveau-Mexique, un lieu entouré de mystères et d'histoires. Hidden Mountain, à environ 35 miles de la ville animée d'Albuquerque, détenait un secret qui dérouterait et intriguerait les chercheurs pendant des années. C'est ici que se trouvait un rocher massif connu sous le nom de pierre de lune des calogues, silencieux mais puissant, avec des marques qui semblaient faire écho à une ancienne écriture hébraïque. Ces inscriptions, comme une version condensée des dix commandements sacrés, étaient gravées sur la surface de la pierre, faisant allusion à un lien avec un passé lointain. En 1933, le professeur Franck Ibon, passionné de reliques anciennes, tomba par hasard sur ce rocher énigmatique. Ses origines remontent aux années 1800, lorsqu'un jeune chasseur de trésor l'a découvert pour la première fois. Bien que les sceptiques aient souligné des divergences dans la ponctuation des inscriptions, le linguiste Barifel a défendu leur authenticité, notant que la ponctuation était conforme aux normes d'écriture anciennes. Cependant, d'autres ont considéré ces irrégularités comme une preuve de contrefaçon, tandis que d'autres y ont vu une partie d'un mystérieux puzzle attendant d'être résolu. L'importance de la pierre de l'une des calogues réside dans son potentiel à réécrire l'histoire. Certains pensent que cela suggère une arrivée précoce d'individus d'Israël en Amérique, une notion qui remet en question les récits conventionnels d'exploration et de découverte. Numéro 13 La cale en aluminium trouvée à Ayud reste une énigme déroutante dans le monde de l'archéologie. Découvert profondément sous des couches de sol près de la ville roumaine en 1974 et datée d'il y a plus de 10 000 ans, cet artefact défie toutes les explications conventionnelles, laissant les experts perplexes. Ce qui distingue cette découverte n'est pas seulement son âge, mais aussi sa composition, fabriquée à partir d'un mélange d'aluminium, un matériau considéré comme hors de portée des civilisations anciennes. Cela remet en question la chronologie même du progrès technologique humain, l'aluminium, connu pour son utilisation répandue dans les temps modernes, n'est devenu disponible qu'au XIXe siècle. Cependant, nous avons ici un coin conçu avec précision qui ressemble à des pièces utilisées dans les avions contemporains, enfouies sous l'ancienne Terre. Il s'agit d'un paradigme enveloppé d'une énigme, preuve de l'ingéniosité d'une civilisation disparue depuis longtemps, cachée dans le mystère. Cette découverte remet non seulement en question notre compréhension de l'Histoire, mais remet également en question la structure même du temps. de l'Histoire et de l'Histoire.